Ton retour sera époustouflant, ton retour sera glorieux, ton retour sera adjacent, ton retour sera tellement glorieux, ton retour sera pentillant. Je te dis que ton retour, ma chérie, mon frère, ton retour, ils ne vont pas s'attendre à ça. Ceux qui ont pensé que leurs actes, leurs mensonges, leurs tricheries, leurs poisons qu'ils ont versés dans ta vie allaient te tuer, allaient te nuire, allaient te détruire. Tout d'un coup, ils te voient sortir, boum, ils entendent seulement, bim, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ce qu'on a négligé là, ce qu'on a fait mal là, ce qu'on s'est organisé pour détruire là, elle n'est pas morte, elle n'est pas devenue folle, elle est en vie. Leur étonnement, ce serait sans pitié, j'ai dit ton retour, j'ai dit ton retour. Si en ce moment, tu es en train de penser que Dieu t'a abandonné, que c'est fini, ta vie est finie, que c'est terminé, je vais te dire, s'écoute-toi, s'écoute-toi parce que ton retour va faire du bruit. Ton retour va faire du bruit. Regarde l'exemple de Jésus, Luc chapitre 24, Luc chapitre 24, on est au verset, on va lire à partir du verset 24. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point de vue. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, tous ceux qui sont en train de te négliger en ce moment, tous ceux qui ont déjà pensé que ta vie est finie, tous ceux qui ont déjà pensé que leur plan, leur mensonge, leur magouille, tout ça, là, t'as mis à terre, que tu ne vas plus te relever. Quand tu vas te relever pour te mettre devant eux, ils vont dire, ce n'est pas posséder, ça ne peut pas être toi. Ça ne peut pas être toi. Ce n'est pas le plan. Ce n'est pas ce qu'on a prévu pour toi. On a prévu te détruire. On a prévu te nuire. On a prévu en finir avec toi. Qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas l'histoire qu'on avait pour toi. Et tu vas dire, moi, je crois à un Dieu qui est vivant. Je crois à un Dieu qui transforme. Je crois en un Dieu qui peut réécrire la vie de quelqu'un. Je crois à un Dieu de deuxième chance. Je crois à un Dieu qui ne laisse jamais tomber les siens. Je crois à un Dieu qui me voit comme la poignée de ses yeux. Je crois à un Dieu qui renouvelle les forces de ses enfants. Je suis comme un aigle. Je suis comme un aigle qui renaît de ses cendres. Je suis un aigle. Dis à ces personnes-là. La Bible dit qu'au moins un enfant de Dieu, je suis un aigle. Je peux tomber, mais je ne peux pas mourir là. Je veux toujours relever de mes cendres. C'est comme ça que ta renaissance va devenir pour eux un miracle. Ils vont dire, mais ce n'est pas possible. Ça peut être toi. Et Jésus dit au verset 6, il dit, Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses-là et qu'il entra dans sa gloire? Et commença par Moïse et par tous les prophètes, il expliqua toutes les choses, les écritures, ce qui le concernait. Il fallait que tu passes par ce feu-là. Dieu les a utilisés pour toi, pour que tu rentres dans ta gloire. Dieu les a utilisés pour que toi, tu puisses voir sa lumière. Dieu les a utilisés pour que toi, tu puisses voir son amour pour toi. Dieu les a utilisés pour que Dieu puisse te préparer pour ton avenir. Parce que tu as un avenir glorieux. Tu as un avenir puissant. Dieu va te lever au-dessus des hommes, au-dessus de la terre. Alors s'il te plaît, profite de ce moment de galère. Parce que ta sortie de là sera foudroyante. Ceux qui sont en train de te négliger là, ils ne pourront plus te négliger. Parce qu'ils ne vont pas ne pas pouvoir te voir. Ils vont te voir partout. Même en rêve. Crois-moi. Alors si tu crois que ta sortie sera glorieuse, commente ma sortie sera glorieuse au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. S'il te plaît, brille. Sous-titrage Société Radio-Canada